J'intitule ainsi Palestine, l'hypocrisie d'Emmanuel Macron et de son gouvernement de Batanguerre. Voici la politique d'Emmanuel Macron en Palestine. Il est le soutien des lobbies militaro-industriels et complice des crimes racistes contre les arabes palestiniens. Il laisse les franco-palestiniens mourir sous les bombes des sionistes, être assassinés dans le génocide et mourir de faim dans une famine organisée. Il protège les franco-israéliens qui, sous l'uniforme de Sahal, massacrent les palestiniens et pour certains accomplissent des crimes de guerre comme cela vient d'être établi. Il n'organise pas une véritable aide humanitaire pour les palestiniens, notamment sur le plan alimentaire. Et il continue à fournir armes et munitions à l'État d'Israël pour continuer le massacre. Rappelons quelques faits incontestables. Selon Mediapart, la rapporteure spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanet, affirme dans un rapport qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le seuil indiquant qu'Israël a commis un génocide est atteint à Gaza. Il y a aussi la livraison à Israël par une entreprise française, délevant pour la fabrication de punis automatiques utilisés à Gaza pendant le génocide. Les affaires continuent, comme entre 1941 et 1945 en Europe. Selon un rapport du PECC, il y aurait 4 000 entreprises françaises impliquées dans l'armement de l'État sioniste assassin. En 1941, dans le cadre de la préparation de l'opération Barbossa, le SS Herberbach mis au point un grand plan, le Ungerplan, surnommé le plan de la faim, qui visait à organiser la famine sur les terres conquises, non pour expulser les habitants, mais pour les exterminer. Ceux qui ne périssaient pas sous les bombes des Stuka, les obus des canons et des Panzers étaient voués à la famine pure et simple. Et les, excusez-moi la prononciation, les NSAT-Gruppen, littéralement groupes d'intervention, qui étaient des unités mobiles d'extermination du 3ème Reich allemand, assassinaient ceux qui restaient. Quand on voit ce qui se passe à Gaza, sous l'opération militaire israélienne glaive de fer, n'y a-t-il pas une certaine ressemblance, y compris par le refus du ravitaillement en nourriture des populations, sous les bombes, pour les affamés. L'État sioniste d'Israël utilise comme les nazis contre l'URSS la famine comme une arbre de guerre pour exterminer le peuple palestinien. C'est leur plan de la fin. Toujours selon mon diapart de député, Thomas Porte a saisi la justice concernant le cas d'un franco-israélien qui est possiblement rendu complice d'actes de torture dans la bande de Gaza. Le fait que les bi-nationaux combattants pour Sahal puissent être impliqués dans des crimes de guerre fait désormais peu de doute. En conclusion, pas d'une arme, pas d'un centime pour l'État sioniste assassin. Cessez le feu immédiat en Palestine, à Gaza et en Tijordanie. Arrêt de la barbarie et du génocide. Les coupables de crimes doivent être traduits devant les juridictions nationales et internationales. Ils ont tué, ils doivent être jugés. Solidarité inconditionnelle avec le peuple palestinien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada